Salut les épicuriens, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et ça fait plaisir de revenir. Dans cette vidéo, je vous propose de mettre les pieds dans la mélasse, dans le goudron, la bien pâteuse, le sale. On part explorer le Caroni, 26 ans, de la Compagnie des Indes. Et vous plaignez pas de ce choix, c'est vous qui l'avez fait sur Instagram. Est-ce un rhum bourré d'hydrocarbures que seul un amateur ayant le palais complètement défoncé peut apprécier ? Est-ce un rhum fait pour vous ? Dans le packaging habituel de la Compagnie des Indes, nous avons un jus gorgé d'histoire et de bois. 26 ans, c'est long pour un vieillissement très long, au point de se demander s'il reste encore du jus au fond du flux. Un rhum issu de la distillerie Caroni, à Trinidad et Tabago, aujourd'hui disparu. Un rhum issu de la distillation de la mélasse. Un rhum difficile à trouver et bien plus cher qu'à sa sortie, alors qu'il l'était déjà hors de prix. Il vaut mieux être sûr de pouvoir l'apprécier avant de se ruiner pour l'acheter. Nous allons nous en assurer ensemble. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Ce rhum est collector, il est issu d'une distillerie qui est devenue iconique après sa fermeture. Donc, quand vous vous servez un verre, c'est une part d'histoire que vous dégustez et que vous ne dégusterez peut-être plus jamais après. Il y a immanquablement une découverte à faire avec ce rhum. Cela reste toutefois un rhum très particulier aux arômes très forts qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Si vous êtes un jeune amateur, vous aurez certainement beaucoup de mal à l'apprécier. Je comprends donc que ce ne soit pas un rhum qui vous attire tant que ça. Je me souviens avoir eu beaucoup de mal à mes débuts avec les rhum de chez Caroni. Il m'a fallu une bonne année quand même pour vraiment faire mon palais et commencer à en apprécier un. C'était à la table du loup et je m'étais dégusté ma première série proposée par Vélie. Même si ce n'est pas une distillerie dont tout bon amateur doit avoir une bouteille, c'est une distillerie à laquelle tout bon amateur doit se frotter un jour. Au moins pour l'expérience. D'autres amateurs vous diront que ce rhum est imbuvable. Et c'est vrai que ce Caroni n'est pas bien différent des autres. Il offre certes une gourmandise que j'ai rarement vue, mais vous allez aussi y retrouver les hydrocarbures, le goudron et une puissance pétrolifère très marquée. Il faut vraiment avoir des goûts très bizarres pour aimer ça. Avez-vous déjà apprécié l'odeur du goudron fraîchement posé sur le bitume ou cuit lors de fortes chaleurs ? Il y a de ça dans ce rhum. C'est tellement éloigné de la beauté florale et végétale des rhum agricoles. C'est tellement éloigné de la complexité apportée par la finesse de la canne fraîche. Et justement, il y a une finesse et une complexité à rechercher dans ce Caroni. Si vous avez le nez et le palais assez affûtés pour passer au-dessus des hydrocarbures, il y a tout un univers à découvrir, complexe et très fin. Alors, ce Caroni, proposé par la Compagnie des Indes, a vieilli pendant 26 ans. Pour un rhum, c'est très vieux. Et au-delà de la catégorie hors d'âge, cela veut aussi dire que le bois va être très présent dans ce rhum. Avant de le déguster, j'ai une petite appréhension de peur d'avoir du jus de bois. Mais je fais aussi totalement confiance à Florent Dechet, qui je suis sûr a fait une superbe sélection. Comme nous sommes sur un Caroni, je m'attends à déguster un rhum gras qui va me coller au palais. Mais j'espère aussi avoir l'expérience suffisante pour y déceler quelques petits arômes plus subtils. Alors, attention, si vous êtes un jeune amateur, honnêtement, passez votre chemin pour le moment. Vous avez le temps de faire votre palais avant de vous attaquer à un Caroni. Certes, c'est un type de rhum qui est voué à disparaître, mais il reste encore la possibilité d'en déguster. On peut le retrouver dans des bars, mais surtout, il reste encore des fûts. Et donc, vous avez la possibilité de trouver des embouteillages qui vont fleurir dans les années à venir. Ce serait dommage de se faire une mauvaise idée de ce rhum dans la précipitation à le déguster. Il y a dans ce rhum un caractère puissant, qu'il n'est pas évident vraiment de se départir, surtout qu'il est très prenant dans l'aromatique. Mais il a aussi, comme beaucoup d'autres rhum, une aromatique fine et complexe à nous faire découvrir. Bon, j'en parle, j'en parle, mais bon, il faudrait peut-être passer à la dégustation. Au premier nez, c'est assez doux, léger, avec un petit piquant. On y retrouve une petite gourmandise, plutôt sur le caramel. Je pense qu'il a vraiment besoin de s'ouvrir. Là, je viens de le faire tourner dans le vert pour le développer. Il dévoile un caractère avec des watts assez puissants et piquants. Autant il semblait vraiment gentil en le versant dans le vert, qu'il révèle sa véritable puissance. Faut le secouer un peu, et après c'est lui qui va nous taper la tête. Le caramel est toujours présent, mais en second plan. Ça a un caractère assez fort sur le pétrole, et le goudron qui s'exprime vraiment très fort. Ça reste tout de même assez gourmand. Avec l'aération, le rhum gagne en fraîcheur. Il y a un petit fruité qui vient s'ajouter à l'aromatique, qui est encore vraiment bien sur le goudron. Il y a de la vanille, et un petit peu de pruneau. Il y a aussi un fumé légèrement épicé. Et c'est tout ce que je distingue des 26 ans d'élevage en fûl. C'est fort ! Les watts mettent un petit peu de temps à venir et à chauffer le palais. Mais quand ils arrivent, c'est puissant ! Avec un piquant en pleine fougue. C'est âpre et sec en bouche. Autant je ne distinguais pas beaucoup le boisé au nez, que là, c'est presque trop. On n'est pas encore sur le jus de bois, mais on n'en est pas loin. Il y a un arôme caramélisé qui apporte un peu de gourmandise. Mais c'est surtout le boisé qui apporte une note de café bien amère, qui va prendre de plus en plus de place. et finir par accompagner la finale. Cette finale, d'ailleurs, elle est longue. Le café colle au palais. C'est vraiment dû au caroni. Avec cette note amère, qui va s'atténuer quand même un petit peu. Elle commence tout juste un petit peu à s'atténuer. Et elle laisse vraiment place au café. C'est vraiment sympa. Cette dégustation a été intense. Une expérience. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Faites-vous votre propre expérience. N'ayez pas peur de tester des choses étonnantes et qui peuvent sortir de l'ordinaire. Vous n'allez pas nécessairement aimer. Mais cela va construire votre expérience de l'univers du rhum. Vous avez peut-être décidé de déguster le caroni de la compagnie des uns. Ou un autre. Dites-vous que cet exercice va être difficile. Préparez-vous bien. Comme si vous vouliez faire un développé couché au-dessus de vos capacités. Pensez à vous échauffer. Dégustez un rhum que vous aimez bien. Cela va chauffer votre palais. Vous pourrez avoir quelques bases aussi de comparaison. Le but de cette dégustation va être de chercher ce qu'il y a derrière l'hydrocarbure. De trouver des notes plus fines. Cet exercice va être immanquablement formateur pour votre palais. Et va vous permettre de trouver votre plaisir dans cette dégustation. N'oubliez pas que vous devez vous faire plaisir avant tout. Mais pour éduquer son palais, il faut aussi savoir se confronter à des rhum plus difficiles. Je comprends que vous puissiez avoir peur de déguster un tel rhum. Faites confiance à vos sens. C'est eux que vous exercez. C'est pour vous que vous faites cette dégustation. Et quand vous l'aurez fait, vous rejoindrez le cercle restreint de ceux qui ont apprécié un jour un caroni. C'est un exercice difficile que je vous propose là. Si vous voulez un exercice plus facile à appréhender, je vous propose d'aller regarder ma vidéo sur le 3 rivières cuvées de l'océan. Dans laquelle je vous propose un exercice plus simple. Mais tout autant formateur pour le palais. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit 3 livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même boire avec modération. Santé les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501